Merci à tous d'être venus, j'espère que le micro n'est pas trop fort. Bienvenue, il y a quelques têtes que je connais, mais la plupart des gens l'ont besoin d'ici pour la première fois. Vous êtes à la maison du Bitcoin qui organise ce micro dans le cadre du festival Futur en scène. Donc le déroulement de ce petit bout d'après-midi, ça va être des interventions assez différentes. On va d'abord avoir l'intervention de Jean-Paul Delahaye qui va nous introduire Bitcoin en nous expliquant le protocole mathématique qu'il y a derrière, la cryptographie qui est au cœur du système et nous expliquer un peu comment cela fonctionne et comment on peut avoir confiance dans cette nouvelle modèle grâce au MAT. Ensuite, on aura l'intervention de Jean-Paul Delahaye et professeur émérite à l'Université de Lille 1 et chercheur au centre de recherche cristal dans la même université. Ensuite, on aura Sébastien Couture du Bitcoin Talks de Lille et du podcast Epicenter au Bitcoin, qui nous parlera des opportunités de la blockchain, de tout ce qui peut se passer un peu dans l'écosystème Bitcoin, toutes les startups, toutes les innovations qui peuvent nous aider à utiliser le Bitcoin et au-delà. Et en dernier, on aura Jérémy Amsalem de la startup UdoCat, qui nous parlera des solutions pour les commerçants et pour les utilisateurs. En gros, quel est l'intérêt, quelles sont les solutions pour accepter les paiements de Bitcoin, les règlements de Bitcoin ou faire des transactions. À l'issue de tout ça, pour ceux qui veulent, déjà vous pourrez poser des questions que vous voulez à nos trois intervenants. Et si jamais il y en a parmi vous qui ont la bonne idée d'avoir un smartphone sur eux et qui veulent s'ouvrir leur premier portefeuille Bitcoin, c'est totalement gratuit, on peut vous montrer comment faire. Si vous voulez juste voir que derrière toutes ces explications assez techniques ou pas, on va vous faire, finalement, envoyer recevoir des Bitcoin, ça se résume à appuyer sur un bouton smartphone en gros. Donc, on en a à peu près pour une heure et demie, quelque chose comme ça. Je vous demanderai juste de garder vos questions pour la fin, même si ça vous brûle les lèvres, pour qu'on puisse les laisser dérouler le fil de leurs interventions. Notez-les sur un petit bout de papier si vous en avez besoin. Et n'hésitez pas à venir me voir sur le côté si vous voulez qu'on ouvre un portefeuille ensemble. Pour ceux qui viennent d'arriver, venez, il y a encore quelques places devant. Et je laisse la parole à Jean-Paul Delay. Bonjour. Donc, je suis chargé de vous faire une présentation générale du Bitcoin. Comme je suis mathématicien et informaticien, mais plutôt informaticien et théoricien, les aspects qui m'intéressent le plus, ce sont les aspects liés à la cryptographie. Et en fait, quand même, le protocole général me semble assez intéressant. Et je suis d'assister un peu sur ces aspects-là, tout en essayant d'être assez général pour tout le monde. Ceux qui ne connaissent pas le Bitcoin puissent comprendre de quoi il s'agit. Alors, les choses sont récentes, puisque en fait, tout a commencé en 2008, avec la publication d'un papier blanc par un certain Satoshi Nakamoto, qui explique... Alors, dans un langage qui est... Comme on lit le papier, on voit très bien, c'est quelqu'un ou plusieurs personnes et qui se connaissent très bien avec la cryptographie. Ils utilisent un langage technique qui est clairement seul des cryptologues. et qui décrit donc un moyen de créer une monnaie, alors on va appeler ça comme ça, on va pas discuter sur les termes, une monnaie purement numérique, qu'il soit décentralisé. Très précisément, le 3 janvier 2009, les logiciels pour la mise en place de cette monnaie sont prêts, et le Bitcoin est créé. Donc ça fait maintenant un peu de 6 ans. Alors, les débuts sont confidentiels. Le cours est totalement dérisoire, dans les années 2009, jusqu'à 2012. Alors, en 2009, je ne sais même pas si on peut parler d'un cours, en fait. En 2013, un petit peu, il y a un peu près une dizaine d'euros. En 2013, donc début 2013, Alors, en 2013, il y a une sorte de folie qui est une folie spéculative sur le Bitcoin qui a lieu. Le cours est multiplié par plus de 5 ans, et à certains moments, plus de 5 ans. En 2014, le Bitcoin vaut 580 euros, le premier janvier. Alors, aujourd'hui, enfin, hier, je vais vous mettre en ce moment-là. Le Bitcoin vaut 205 euros, 235 dollars. Il y a 14 millions de Bitcoins en circulation, ce qui fait quand même une capitalisation de près de 3 milliards d'euros, un peu plus, en dollars. Donc c'est quelque chose qui est réel. Et je veux insister sur le fait, pour ceux qui ont mis des doutes sur la réalité. Le Bitcoin, voilà pourquoi la courbe. Je la commente un petit peu. Le Bitcoin que vous voyez, c'est le pic qu'il y a eu, pour la sorte de folie spéculative, en décembre 2013. Deux prix de cours, vous pouvez retomber, mais il est relativement stabilisé depuis plusieurs fois. A une valeur de 200, un peu plus de 200 dollars. De 200 ans, ce qui est beaucoup plus que en j'ai dit. Oui, Valérie, on pèse des états-deux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que le Bitcoin ? Donc, de toute façon, on peut dire que c'est à partir de rien, la cryptographie, la cryptologie, la technologie, la technologie, a créé des devises numériques qui s'échentent contre du frais argent. Et, l'exemple que je donne, c'est un petit Bitcoin. C'est un petit Bitcoin. C'est un argent qui a une vraie valeur. C'est un étudiant technologique qui avait acheté pour 24 dollars de Bitcoin en 2009, qui les avait gardés sur son disque dur. Et puis, en 2013, excusez-moi, on est venu à Fauchet. Alors, en 2013, le cours a atteint plus de 880 000 dollars. Il en a vendu une partie, il s'est acheté dans l'appartement. C'est donc quelque chose de très cool. Alors, quel est cet volet ? Quelle est son idée ? Pourquoi est-elle une révolution ? Doit-on à craindre ou s'enrétir ? Je ne répondrai peut-être pas à cette question. Ça serait très important. Alors, l'idée est d'arranger un certain nombre de protocoles typographiques qui sont connus et reconnus. et en décomposant de créer un système qui, grâce à un réseau perpère, pour ce qu'on a de l'automité centrale, permet de gérer un cahier de comptes, ce qu'on appelle un blockchain, qui permet à tout le monde, tous ceux qui utilisent les Bitcoin, d'être d'accord sur qui détient le problème. En fait, c'est ça, la clé du Bitcoin, c'est qu'il y a un cas de compte qui dit quels sont les comptes qui détiennent, et que tout le monde soit la réponse. Et pour que ce système puisse fonctionner, il faut que personne ne puisse manipuler la blockchain, que personne ne puisse faire fonctionner le protocole général sur le réseau perpère, différemment de ce qui est prévu, et donc, et c'est la cryptographie qui fait ce travail. On peut dire, et moi j'aime bien dire ça, parce que je pense que c'est vrai, que c'est la maturité de la cryptographie mathématique depuis il y a quand même 20-30 ans, et c'est l'assurance des primitives, un certain nombre de primitives qui a été acquise parmi les cryptologues et les mathématiciens, qui a rendu possible la création. Alors, je vais indiquer un certain nombre de ces primitives et leurs non-servants, je ne vais pas assister dessus, mais c'est quand même sur ces choses-là que propose le Bitcoin et qui garantit autant que c'est possible la solidité du fonctionnement du protocole. Donc, il y a un certain système de signature qui est basé sur un système de cours électrique avec une précision, et ce système de signature sert à la chose suivante. Dans le protocole Bitcoin, tout le monde est informé de tout. Et donc, quand vous avez un compte qui n'est connu que par son numéro, le lien entre votre identité et le Google est connu, lui, il se crée, on peut s'en faire ce que vous en voulez. Quand un compte dédié à un certain nombre de people, il faut qu'il puisse les dépenser. Pour qu'il puisse les défoncer, il faut qu'il puisse envoyer sur le réseau un ordre de dépense, un ordre de transaction. Et alors, c'est là qu'il intertient le système des signatures. Celui qui détient le compte, connaît le numéro public, le compte, et le numéro secret du compte, il va pouvoir signer la transaction. Il est seul à pouvoir signer la transaction puisqu'il n'y a que lui qui détient le numéro secret. mais par contre, tout le monde pourra vérifier que c'est bien le détenteur, celui qui connaît la question qui a effectivement émis la transaction. Et donc, tout le monde pourra vérifier que la transaction est dégagée. D'ici, très vite, pas autorisée par le protocole. Et personne ne peut retrouver cette seconde clé de pouvoir envoyer des transactions de dépenses de ce compte-là. Donc, très important, la cryptologie dans le bitcoin ne sert pas à cacher des informations. On s'appelle le centre de l'Esser qui a signé. Alors, il y a dans le bitcoin quelque chose qui est très important, c'est les preuves de travail. Les preuves de travail, c'est ce qui permet au système d'incitation à gérer la blockchain de fonctionner. La blockchain, c'est un fichier dans le fichier de toutes les transactions qui ont eu lieu depuis le début du bitcoin, depuis sa formation de l'Esser. Et pour que cette blockchain soit gérée sur le réseau, il faut qu'il y a un certain nombre de gens qui acceptent de consacrer une partie de leur compuissance de calcul à la gestion de cette blockchain. Pour les inciter à participer à cette gestion, il faut un certain système et ce système, c'est le système des mineurs. Donc, une sorte de tirage au sort, je dis non sorte, mais ça ne s'est pas pour moi un type de source un peu plus simple, une sorte de tirage au sort désigne à toutes les 10 minutes qui est l'une des personnes qui accepte de gérer la blockchain qui est sur le compte fonctionnement et qui va ajouter une nouvelle page de transaction pour les 10 minutes. Donc, l'un de ceux qui participent à cette gestion va recevoir une récompense qui au début j'étais de 50 bitcoins et qui maintenant est passée à 25 bitcoins et qui est utilisée par 2 bitcoins depuis les 4 ans. Et c'est cette façon de distribuer les bitcoins pour récompenser ceux qui gèrent la blockchain, c'est que c'est la seule façon qu'il y a de créer les bitcoins. Tous les bitcoins qui sont en circulation ont été créés à titre de récompense pour ceux qui plopent, qui gèrent la blockchain et aucun autre n'a été créé. Donc, les mondes de bitcoins qui existent aujourd'hui ont été créés comme ça. Donc, par exemple, de 5 ans peut-être 10 minutes on va 4 ans et on va 5 ans. Alors, ce système de récompense il est basé sur quelque chose qui est à la fois bien et catastrophique parce que là, je n'ai pas quelque chose qui est discuté. C'est que c'est celui qui dispose d'une puissance de calcul la plus importante qui a la plus grande probabilité d'ailleurs. La probabilité que vous avez de gagner c'est pas 5 bitcoins qui est diminuée. Tu as des proportionnels à la puissance des calculs que vous acceptez de sacrifier pour gérer les bitcoins. Et ça, ça se fait par le biais des fonctions de la charge. En fait, il s'agit d'inverser le fonction de la charge. Chaque mineur doit résoudre un problème sur des nombres mathématiques et tous travaillent en parallèle dans le principe. Pour les autres, c'est des nombres mathématiques. Ce n'est pas la même pour chacun. La difficulté de la même pour chacun de ceux qui participent de l'un et celui qui réussit de premier à arriver du niveau de la vie émulé. Donc, ce n'est pas un simple confortable. Ce n'est pas un peu très important. La politique des mots est liée à la puissance de la vie que vous acceptez de consacrer à la résolution de ces énigmes qui sont posées depuis des minutes. Il s'est produit quelque chose d'un petit peu fou. C'est une cause des puissances de plus en plus d'importance de consacrer l'image qui est bonne et qui est un petit peu de la rétaple qui est bonne puisqu'il y a une sorte de dépense d'énergie, de dépense de moyens qui est consacrée à cette répartition qui est juste simplement mondiale. Une sorte de répartition pour rédépenser cette répartition. La fonction de la charte qui est utilisée et qui cherche à inverser tout le monde c'est la fonction de sa charte de la science qui est une fonction bien connue en cryptologie et dans le monde en laquelle on a assez confiance. C'est que ces primitives de cryptologie qui sont utilisées elles pourraient être moins défaut. Et si elles étaient mises au défaut c'est des signatures que c'est des éclatages le protocole de la peine à ce moment-là on serait affecté. Alors, préstandablement si ça se produisait ça ne se produirait pas brusquement ça se produirait avec une certaine annonce ou une exploitation qui ne se sont pas ressentis et le protocole pourrait évoluer à temps si ça ne se produirait pas brusquement mais mais la maturité de la cryptologie qui est que ces protocoles qui sont utilisés et ces primitives qui sont utilisés sont sûrs et aujourd'hui il y a un assez précisément que ça ne se passe à exploiter ou trouver des failles suffisamment importantes dans ces primitives pour casser le bitcoin. Alors je l'ai déjà dit le bitcoin fonctionne sur un principe des opérapères un réseau décentralisé donc il y a deux types d'utilisateurs il y a ceux qui gèrent la blockchain et puis il y a ceux qui sont simplement utilisateurs ce qui gère la blockchain nous ont quand même un travail non négligeable à faire en particulier une télécharge la blockchain qui fait aujourd'hui 35 gigas au tel le speed tout à fait négligeable parce que la blockchain contient toutes les transactions depuis une heure chaque transaction reste dans la blockchain donc tous ceux qui souviennent le bitcoin qui participent de premier niveau gèrent la blockchain ceux qui sont des utilisateurs on peut dire simplement consommateurs ne gèrent pas la blockchain ils se contentent d'envoyer des transactions et de gérer la blockchain donc la gestion de la blockchain va consister à télécharger la blockchain à surveiller que les pages qui sont ajoutées sont complètement faibles tenter de gagner la salle et de l'utilité et puis vérifier que personne ça continue à vérifier que personne décrit de bitcoin ou ceux qui sont prévus alors très rapidement le large que je vous présenterai dans la discussion qui demande des précisions comment avoir du bitcoin pour posséder du bitcoin il faut disposer de la compte on peut créer autant de compte entre ces marques il n'y a pas besoin de donner son identité pour créer la compte donc il y a une sorte d'anonymat qui est chaque année il y a deux numéros je l'ai expliqué donc le numéro secret que vous ne voyez pas en général parce que je l'ai fait ça parce que vous ne l'avez pas le gérer directement et le numéro public qui est lui votre numéro de compte sur lequel on vous enverra alors on peut obtenir des bitcoins contre l'argent usuel sur une plateforme d'échange là il faut déprimer son identité pour l'avoir donc ici si vous voulez en acheter le nombre de l'identité c'est comme ça donc c'est le premier moyen vous donnez 100 euros et vous recevez le seul dans un bitcoin équivalent sur le compte de vous annouer par exemple 100 euros donc vous utilisez un distributeur vous mettez un billet vous indiquez votre numéro de compte par exemple avec la QR code et puis vous recevez sur votre compte des bitcoins correspondants je suis là que je vais faire la dernière c'est un marché très bien on peut aussi faire du commerce tout simplement le point des bitcoins que j'ai obtenu c'est comme ça vous donnez un objet acadien un autre et en échange vous en donnez des bitcoins sur le compte et puis dernière méthode celle que j'ai déjà évoquée celle dont bénéficient ceux qui génèrent l'entreprise donc les mineurs qui surveillent et qui en récompense de leur travail reçoivent l'un d'entre eux 25 victimes dans l'entreprise des mineurs c'est-à-dire l'idée c'est que plus les mineurs sont nombreux plus la surdénance est la machaine de leur cerveau c'est je pense que dans la liste elle soit elle soit elle soit truquée donc qu'elle soit la liste et son grand donc plus il y a de mineurs plus la menée c'est ça c'est la clé la probabilité du dernier je vous ai dit elle est proportionnelle à la puissance éjacule de créer de ce fait-là les bitcoins ne existent pas matériellement on ne peut pas les connectives à l'eau des pièces encore et ils sont au résultat c'est ça le principal du bitcoin la consensus générale les utilisateurs du bitcoin sont un compte j'ai dit que on tient un bitcoin je sais quoi censure que la valeur de ce compte est échangeable contre les euros contre les dollars parce qu'il y a un consensus entre tous les utilisateurs et ce consensus il existe parce que justement le blockchain est infancifiable et que personne ne peut truquer le protocole personne ne peut créer le bitcoin autre que ceux qui sont prévus qui sont émoutes et débuts et c'est ce consensus entre les utilisateurs qui crée la valeur et l'accord entre les utilisateurs personne ne peut manipuler les comptes personne ne peut foncer les transactions personne ne peut l'autre d'autres que ceux que ceux qui ont eu des protocole cartographique assure ça alors le système d'émission fait qu'il y a une sorte d'inflation naturelle qui crée par l'émission alors au départ il était important puisqu'il y avait très peu de l'eau émise depuis qu'on en émettait 50 ou 10 minutes mais au fur et à mesure du temps il y a deux fonds qui se combinent qui font que l'inflation naturelle associée à l'émission de l'émission disparaît quasiment c'est que d'abord le nombre de l'émission augmente et donc ceux qui sont émis à chaque instance sont une proportion de l'émission du total et puis d'autre part tous les 4 ans il est prévu que la somme qui sera distribuée et fixée par plus c'est pour ça que l'émission donc c'est l'invitation naturelle engendrée par l'émission de l'émission qui tend vers 0 alors on peut calculer combien il y aura de bitcoins de quotas quand le processus sera fait on va dire à l'infini j'ai expliqué qu'on va s'appuyer à l'infini si on divise par deux tous les accords au bout d'un certain temps on va arriver à force de diviser par deux car le sol qui va être tellement infime qu'on va l'assigner à 0 le bitcoin est divisible en 100 million et quand effectivement à force de diviser par deux la récompense de 10 minutes on sera arrivé en 100 million on arrêtera de distribuer et donc il n'y aura plus d'incitation à gérer la blockchain par émission régulière toutes les minutes par contre il y aura toujours une incitation parce que quand vous faites une transaction vous pouvez laisser une sorte de de souhaits volontaires et vous choisissez pour celui qui vient de la blockchain donc parce qu'on a ce qu'il y a de l'hyper continuité fonctionnel il faudra accepter que tu peux laisser quelque chose dans le cadre de chaque transaction qui soit tout à fait parmi ça et donc on arrive à 21 millions de bitcoin si on fait l'exemple donc la robustesse du système est continuellement par 600 fonctionnements elle est en existence purement en numérique de bitcoin aussi réel que si c'était des bilans de l'or d'une certaine façon on peut dire que la cryptographie mathématique a créé des objets intensifiables résistants persistants et comme ils sont d'informations qui circulent presque à la vitesse de la cour on peut le détenir sur un bout de papier puisque finalement une fois que on vous a attribué vous êtes créé un compte et les comptes qui circulent et les comptes qui circulent donc les numéros sont fixés donc la clé secrète c'est aussi une suivie de l'union donc vous pouvez effacer le truc pour le ordinateur et puis les garder sur un appuyant des systèmes qui permettent de le faire ou même pas pour pouvoir les annoncer du bitcoin dans votre tête comme tu le connais le bitcoin on recadre par la confiance de ses utilisateurs celle-ci s'établie non pas parce qu'il y a une banque centrale qui porte qui se porte bien avant des deux vises qui est l'éveur mais parce que le bitcoin est publié qui n'a pas la réaction des conséquences de ce système c'est la rapidité des transactions donc les transactions seront validées il faut 10 minutes c'est le plus important on considère qu'il y a plusieurs étapes je ne comprends pas d'un état mais au bout d'une heure on considère que c'est la même transaction très importante et qu'il faut combater et qu'il faut bien oublier en arrière donc le coup des transactions est quasiment nulle alors plus souvent il est nul dans certains cas il y a un diplôme qui n'est pas causé et puis quand l'attribution d'une heure sera arrivée à presque zéro il faudra accepter de payer une sorte de taxe pour travailler des transactions et puis c'est irréversible une fois que une transaction a été émise il est impossible de revenir en arrière sauf à émettre une transaction en traverse dans celui qui marche et on vient d'amener les transactions ce système d'émission des bitcoin fixé une fois pour tout dans le protocole il y a une sorte de protection contre l'inflation puisque quand on émettra plus on dure 20 ans il y a une infraction créée par des émissions et des vices supplémentaires comme le fond de votre centrale qui fait des vices à partir de l'arbre c'est parce que ce qu'on a changé les incertitudes des risques alors on se mentionne quand vous manipulez votre mot c'est un problème qui compte vous pouvez faire attention à la fin de l'expérience qui s'y ont eu le code si on recevait les informations qui permettent de vous faire les dépenses de votre compte c'est un problème de votre compte c'est un problème c'est un problème de diversions de la classe c'est déjà il faut aussi s'y mettre très souvent son compte dans un autre sens il ne faut pas perdre les données de son compte si vous les perdez personne les personnes qui prennent à votre second vous n'avez pas perdu l'anonymat il est assuré par le fait que quand vous créez un compte vous n'êtes pas obligé de délivrer votre identité par contre quand vous achetez les vices en général vous n'êtes pas obligé donc l'anonymat il n'est pas qui plaît une fois que vous avez acheté ces vices vous pouvez lui dire je vais lui faire passer ma compte à un autre si vous pouviez le piste c'est effectivement les vices qui sont utilisés mais tout aussi c'est essayer de suivre le chèque du point de plus profond du Bitcoin donc l'anonymat il est partiel la non-alimité elle est liée aux actes qui répondent aux spéculations à une époque et j'ai montré la taux avec le grand pic au décembre de 2013 aujourd'hui le taux du Bitcoin semble très stabilisé en plus au 130 c'est tout à fait rassurant d'abord parce que le 130 c'est quand même le majeur la capitalisation la capitalisation totale c'est qu'il y a près de 3 milliards de dollars c'est qu'il y a pas de temps déjà et cette stabilisation peut faire une activité autre problème l'activité des banches centrales ça ne s'est pas pas et ça ne s'est pas une activité de l'autorisation qui ne s'est pas pas brillée c'est qu'il se règle de petit à petit d'un pays ça change et puis il y a l'autre problème encore c'est la concurrence des autres des données cryptographiques comme le Bitcoin c'est une bonne idée elle a été copiée il existe plus de centaines de données concurrentes aujourd'hui il faut quand même savoir que toutes ces données concurrentes quand on regarde la capitalisation cumulée c'est un temps tout juste dispensable de la capitalisation des Bitcoins donc aujourd'hui si on parle de Bitcoin on parle assez de les autres c'est un mot justifié par le fait que la capitalisation des Bitcoins c'est qu'il y a qui arrive pour se qu'il y a d'avenir difficile de savoir au plus de bonheur de ce type n'a jamais existé c'est une expérience les gens restent ce que je pense alors il y a des pronostics très différents il y a des gens qui disent que le coup il a été le fait que c'est un but que c'est une pyramide de Ponzi etc et que ça va changer mais ça ne se produit pas il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas manquer alors ça c'est quelque chose qui est assez naturel si vraiment le Bitcoins est utilisé pour faire des transactions pour acheter du coin pour payer un café et tout ce que je dis à moi nécessairement le nombre de Bitcoins ne peut pas donc si l'usage de Bitcoins se généralise nécessairement le nombre de Bitcoins ne peut pas pas manquer donc ça sera beaucoup que le monde donc c'est aussi ce qui se soucie la spéculation c'est ça alors il y a des gens qui considèrent que le Bitcoins c'est un grand plus important que Facebook c'est aussi important que le public est unique ce public c'est ça que je termine là-dessus à la durée dont vous savez qu'il a travaillé à casser les méthodes automatiques en France et qui est aussi dans un certain sens des inventeurs de l'ordinateur dans tous les cas l'inventeur modèle théorique de l'ordinateur aurait sans doute été déduit au moment très enchanté par le concept et le protocole qui aurait sans doute fasciné voilà Merci à Jean-Paul Delahec Merci à Jean-Paul Delahec